C'est un peu le match affiche de la soirée, celui qu'on attend le plus tendu, le plus relevé. Et Ryze le préfayer pour les mettre un premier joueur au sol, c'est le pantalon diffuser, Ryze le double kill derrière, on va aller chercher le finish et ça va passer sur Liven après avoir fait tomber Cactus derrière, on renvoie un petit coup de pistole au niveau de cette verrière, contact, contact la décale de Aces pour aller chercher à Iris et ça enchaîne parfaitement le perfect qui se dessine, qui se dessine pardon à l'avantage des Giants, perfect peut-être, attention Madman qui va réussir à se débarrasser de Aces, il n'y aura pas de perfect ici, le revenge va-t-il intervenir ? Oui, de la part de Ryze, et dans tous les cas on était attendu juste en dessous, 1-0 pour les Giants. Ryze en train de garder le contrôle de la machine à tout moment, un C4. Et ouais, il y a eu le C4 bien évidemment envoyé par Ryze, tout de suite on avait l'info et c'est Avenco qui va en payer le prix fort, correct, 6ème race de Liven et déjà moins 2 à l'avantage des Giants. Oh le C4, oh le C4, il est magnifique de la part de Aces, il est impeccable dans les dents de Madman, du coup Aces qui va surenchérir, il faut aller prendre la décale gratuite sur Cactus, Aces qui va aller chercher son triple kill, il va pas l'avoir, il va pas l'avoir au pistole ! Aces sur Iris, 3-0, les Giants qui sont monstrueux sur ce match. On va ouvrir le Cigar derrière, il y a eu un trade entre Madman qui est tombé sur le ball de Corée, mais juste avant il avait fait tomber ici derrière le C4, il vient d'envoyer au niveau de cette rapprochée, il va être manqué et on va prendre le kill pour Iris sur Corée. On prend l'agression à tout voir du côté des Giants. Ouais mais c'est bien lu de la part de Cactus ici, le Prefire, impeccable pour faire tomber X et Liven qui termine sur Alphama, le premier point des Game 1 qui fait du bien. Il vient d'avoir sa grenade qui vient de détonner, il va manquer un petit peu, il y avait 3 joueurs qui tenaient cette même ligne. Et derrière, double kill de Iris, de Madman sur Ryze et sur X. Et on a un gros seul Corée qui démarre de Liven et ça déroule, l'avantage de Marykina Free, ici Corée qui va tomber sous les balles de Madman, de V2 A6, sous les balles, lui de Avenko, Alphama qui a fait tomber Avenko, c'est un 1v1 désormais. La plante est lancée, le lésion n'est pas à proximité, il va devoir revenir, il va faire du bruit, il va s'annoncer, il va préfire en plus de ça, on passe par l'autre roule au niveau de cette rotation, la plante est terminée par Alphama, le petit préfire, Alphama la lecture de jeu parfaite. Attention le thermite, il a vu une lésion passée, et là c'est le duché de la souris, il n'a pas à simpter, pas plus que ça, il attend parfaitement, bien et d'une balle, il termine, 6 à 1, la lecture de jeu était parfaite. D'ailleurs on s'avance, 15 secondes de temps de jeu, et on n'a pas d'infos je pense côté de Jayons, j'ai pas vu beaucoup de drones passer en light game. Corée qui est au contact de Liven, qui est complètement au contact, qui va décaler ici pour les fonds de le killer, qui va annuler la plante, un pk, mais le revenge de la part de V6, un v2, un v1, et X qui se débarrassent de cactus, un v1, Madman face à X, Madman face à X, et X ne trouvera pas la route du maestro, 6 à 2, on ne terminera pas ce match sur ce round. Le Trophy System là qui va faire son oeuvre, et les Jayons qui bien ont pas trop le choix ici, ils sont un petit peu coincés face à Madman qui va essayer de prendre la ligne. Allez au contact, au contact là Zofia qui se fait réceptionner par un Madman, un coup de pied, c'est un perfect pour les Game World. Comment est-ce que tu dirais qu'il est attendu par Cactus ? Et le timing parfait ici, par contre le revenge de la part de X pour aller faire tomber Cactus, le diffuseur qui a récupéré, et tout de suite, tout de suite pour X, on lance la plante. Que va-t-on faire du côté des Game World, la bonne couverture, Ryze, le pré-fire sur Aeris, il avait l'info pourtant, Eric, de la position de Ryze, mais ça n'a pas suffi. Diffuseur planté, balle de match, on le rappelle, pour les Jayons, mais le retour de Game World avec un double kill d'Avenko et Lyben sur X-Acees. Coré pour faire tomber Avenko, Madman qui est sur le bombsite, c'est un 2v2, diffuseur planté, on arrive potentiellement au premier quart du temps de diffuse. Madman qui est sur le point de diffuseur, il sait que c'est par au-dessus que ça se joue, mais où se trouve ? Eh bien Lyben, il vient de tomber sous les balles de Coré, on s'envoie une boumine un petit peu désespérée, Madman, il va tenter de jouer à la diffuse, on a envoyé une grenade ici pour Ryze, c'est intelligent. On neutralise la boumine, on essaye au pistolet, ça passe pour Madman sur Coré, mais Ryze, le revenge, et c'est une victoire des Jayons, 7 à 3. On a eu deux rounds de l'espoir qui ont été mis par les Game World, on a eu même ce round qui n'est pas assez loin de passer pour Game World, mais derrière c'est Jayons qui reste au-dessus et qui s'impose 7 à 3 face à ces Game World.